comme je vous disais la semaine dernière vous avez vu Diane cette semaine vous me voyez moi et donc dans le cours de commandes et systèmes dynamiques la partie qui est sur model c'est un peu la colonne vertébrale du cours c'est vraiment les choses que vous devez vraiment connaître bien pour l'examen final ce que vous faites en cours avec moi c'est essayer de clarifier des notions dessus s'il y a des choses qui ne sont pas claires et de faire des choses un petit peu plus plus et avec Diane vous allez faire des exercices souvent voilà donc on peut commencer commandes et systèmes dynamiques dans le cours il y a trois mots importants il y a le mot commande le mot commande ça veut dire que l'on va contrôler un système donc on peut agir dessus à travers une commande quelque chose d'extérieur système c'est une notion que l'on va essayer d'aborder un petit peu en détail et dynamique bon dynamique c'est le mot un peu simple ça veut dire que ça évolue souvent au cours du temps mais pas uniquement souvent au cours du temps mais pas uniquement et voilà on va essayer de définir un système donc première question que je vous pose c'est est-ce que vous pouvez me rappeler quelques exemples que vous avez vu que j'ai donné donc sur les vidéos est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me rappeler un exemple ? c'est ça donc pour les diabétiques pour tout le monde il faut maintenir une valeur plus ou moins constante de glycémie cette valeur de glycémie elle dépend de plusieurs choses par exemple quand vous vous levez votre corps libère naturellement l'hormone d'insuline pour vous réveiller donc en fait le matin vous êtes un chouïa en hypoglycémie et après voilà au cours du temps en fonction des repas que vous faites il y a des pics d'insuline en fonction des choses que vous mangez aussi les pics d'insuline sont plus ou moins forts et par exemple typiquement un truc qui est intéressant là-dessus c'est que on peut devenir un peu comme les bactéries peuvent devenir résistantes aux antibiotiques les humains on peut devenir résistants à l'insuline et c'est ce qui favorise aussi l'apparition du diabète donc effectivement donc pour les personnes qui sont diabétiques de type 1 merci de type 1 on doit donc injecter de l'insuline et d'habitude c'est avec une seringue ils prennent une seringue ils s'injectent mais ça c'est trop brutal donc c'est comme une fonction de heavy side c'est 0 et ensuite 1 et donc là avec une pompe insuline on libère de l'insuline de manière un peu plus douce et ça permet de me donner de la quantité importante oui ? c'est pas de mémoire c'est de l'insuline ? heavy side ? c'est pas 0 ? en fait il y a des des petits pas donc on peut vous en parler mais c'est pas de ma sorte mais heavy side ? non non avec heavy side ça n'a pas de même temps ah oui non non c'est imagé effectivement c'est pas du tout ça effectivement c'est juste pour donner une idée que c'est tout ou rien d'un coup quoi ok ? mais c'est une très bonne remarque qu'on va développer encore un petit peu donc voilà est-ce que vous vous souvenez d'un autre exemple ? oui ? la fusée qui arrivait sur la Lune la fusée qui arrivait sur la Lune c'était quoi le problème ? exactement si on ne fait rien la fusée se crache sur la Lune donc il faut activer les rétropopulseurs et d'une certaine manière en fonction de faire ce que l'on veut par exemple arriver avec vitesse nulle voilà que ça se pose en douceur exactement est-ce que vous sauriez me donner un exemple qui n'était pas sur Moodle d'un système que l'on pourrait contrôler. Qu'est-ce que vous auriez envie de contrôler ? Oui ? Un drone, par exemple. Tout à fait. D'ailleurs, par rapport au drone, je vous invite à regarder sur YouTube un gars très bien qui s'appelle Andrea... Raffaello D'Andrea, pardon. C'est un ingénieur qui travaille sur des drones. Il a un TED Talk sur YouTube qui est vraiment amusant à voir. Il fait jouer ses drones au ping-pong et puis d'autres choses. Raffaello D'Andrea, c'est pas mal. Et voilà. C'est pas mal. C'est un drone. On peut le piloter pour qu'il fasse ce que l'on veut. Et voilà. Vous avez vu les autres exemples sur Moodle. Il y en a plein. Et il y en a plein. On va voir du coup un peu ce qui est relié à tout ça. Est-ce que quelqu'un serait capable de me donner une définition un peu de système ? Donc, un peu comme tout à l'heure quand je parlais de l'insuline. Donc, volontairement, j'étais vague. Et là aussi, on va être volontairement vague parce que plus vous êtes précis, plus vous restreignez la notion et plus vous êtes un peu général, ça englobe plus de choses. Est-ce que quelqu'un a une tentative de définition de système ? Oui ? On peut dire qu'un système, c'est un ensemble d'éléments en interaction qui ont soit un objectif ou soit qui sont végés par... C'est pas mal. Un ensemble d'éléments en interaction qui ont un objectif, peut-être pas. Par exemple, une cellule, c'est un système mais elle n'a pas un objectif précis. Donc, il y a un ensemble d'éléments en interaction qui évoluent conjointement selon une dynamique établie. Je vais faire de la porte parce qu'il y a trop de bris. Donc, ça, c'est un système. Là, c'est vrai, c'est pas très précis mais c'est pour ça que ça marche bien. Et à partir de là... Ah oui, donc juste pour que vous sachiez, cette présentation, elle est déjà sur Moodle. Il n'y a pas les trous que je remplis petit à petit mais elle est sur Moodle. Et du coup, ça parle de l'approche systémique. Donc, c'est un peu comme tout ce qui est à la mode. Donc, l'approche systémique, elle a été longtemps à la mode. En ingénierie, on parle d'ingénierie système. Ça commence à être un petit peu dépassé ou être un petit peu vieux mais bon, on vous l'enseigne quand même. Et c'est un peu comme toutes les modes en science ou même parmi les vêtements. C'est des choses qui arrivent et qui disent le dernier truc, c'est ça et c'est ce qui va résoudre tous les problèmes. Donc, pour vous donner un exemple, quand il y avait Newton qui arrive avec sa nouvelle théorie mathématique qui est le calcul infinitésimal, eh bien, il dit voilà, on peut résoudre tous les problèmes avec ça. beaucoup de gens y ont cru pendant longtemps et pendant longtemps, c'est jusqu'au 19e siècle. Et l'approche systémique, c'en est une, un peu comme ça, qui dit, en fait, dans l'univers, dans le monde, il n'y a que des systèmes. Tout est système. Et l'approche systémique, du coup, consiste à considérer qu'une entité réelle, ça peut être un écosystème microbien, ça peut être une chaîne de production, ça peut être une entreprise, une civilisation, une voiture, etc. Eh bien, ces entités peuvent être décrites, étudiées et comprises en tant que système. Donc, en tant qu'un ensemble d'éléments qui interagissent entre eux avec une dynamique rétablie. Et dans l'approche systémique, eh bien, il y a une sous-branche qui est une approche systémique mathématique. Donc, comme je vous ai dit, ce cours, c'est un cours de maths. Et une possibilité pour décrire un système, c'est de le faire à travers des modèles mathématiques. Donc là, la question qui est importante, c'est qu'est-ce qu'un modèle mathématique et pourquoi c'est utile et quels sont les défauts d'un modèle mathématique. Quelqu'un a une idée de qu'est-ce que c'est un modèle mathématique ? On en parle beaucoup maintenant avec le coronavirus. Il y a le Imperial College qui a sorti des modèles mathématiques sur l'évolution. Oui, quelque chose qui permet de faire des prévisions. Donc ça, ça répond plutôt à la question de à quoi ça sert. Mais c'est pas mal. Qu'on observe. Quoi d'autre ? Il y avait une proposition là-bas, je crois. C'est un peu la même chose. Oui, c'est pas mal. Donc on peut le compléter d'une manière. Donc c'est, je dirais que c'est une représentation. Il y a un accent quelque part, mais je ne sais pas où. Représentation, comme ça. Un phénomène au moyen d'objets mathématiques dont les propriétés ont été tentes de se rapprocher de celles. Voilà. Donc on peut dire ça comme ça. C'est avec alt. Quels objets mathématiques vous connaissez qui peuvent servir de modèles ? Une suite. Très bien. Une suite. Une équation différentielle. Très bien. Une fonction. Là, pour le coup, ça regroupe un peu les deux. La solution d'une équation différentielle, c'est une fonction. Et une suite, c'est une fonction qui va de n d'horaires. On peut représenter aussi par des équations algébriques, par des processus stochastiques, des choses en termes de probabilité avec des phénomènes aléatoires. Par exemple, il y a un problème important en théorie de la qualité qui est de produire des pièces de moteur d'avion et vous veillez à la qualité de ces pièces. Donc, un avion, de temps en temps, vous devez l'envoyer en entretien technique. Mais si vous l'envoyez trop tôt, ça ne sert à rien. Et du coup, vous n'utilisez pas votre avion pendant le temps qu'il pourrait être en train de voler. Si vous l'envoyez trop tard, les dégâts peuvent être trop importants. Et c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que l'avion va rester au sol pendant plus longtemps. Donc, en fait, il faut l'envoyer au moment précis où on en a besoin. Et il y a un théorème qui s'appelle le théorème de l'arrêt optimal qui vous dit à quel moment vous devez envoyer ce genre de choses. Et d'ailleurs, il y a une mathématicienne très intéressante qui s'appelle Hannah Frey qui fait un TED-Doc aussi qui s'appelle The Mathematics of Love que je vous conseille. The Mathematics of Love et justement, ça parle un peu de Tinder par exemple. Ça parle un peu de comment, à quel moment vous devez, comment trouver la personne, votre personne idéale de toute la vie, etc. Ça parle de pas mal de choses. Donc, c'est assez intéressant. Et en particulier, du coup, ça parle du problème de l'arrêt optimal. Optimal Stop Problem qui est un problème de commande des systèmes dynamiques qui sont fantastiques où il y a du coup une barrière droite et un plus de l'optimisation. C'est le meilleur moment pour le faire. OK ? Voilà. Maintenant, quels sont les pours et les contres d'un modèle mathématique ? Alors, bon, quelqu'un ? Quels seraient les pours ? Oui ? Comment ? Ah, vas-y. J'ai pas entendu, excusez-moi. C'est toujours faux. Exactement. C'est toujours faux. Toujours faux. Ça, c'est le premier problème. Oui ? Donc, ça, c'est plutôt un pour. OK ? Je vais le mettre là. Une fois que l'on a la formule, je vais dire le modèle. Le modèle. C'est assez facile de le... T'as dit quoi ? Résoudre. OK. Donc, une fois qu'on a la formule, c'est ce que t'as dit. Que l'on a... Je dirais que ce que tu veux dire par la formule, c'est plutôt la loi. la loi physique ou économique ou quelque chose. C'est assez facile de le mettre en équation, de le modéliser. les maths intimes. Très bien. Oui ? Oui ? Ça peut être un peu limitatif de faire le test pour avoir la meilleure de la meilleure de la meilleure de la meilleure de la meilleure. OK. Alors, effectivement, ça, c'est plutôt un contre. C'est difficulté au coût élevé de l'acquisition de données de validation. Et en fait, en même temps, ça peut être cher et en même temps, ça peut être pas cher. Par exemple, si vous envoyez une fusée dans l'espace, vous ne pouvez pas vous amuser à faire plein de tests. Vous allez en faire quelques-uns, des vrais tests, mais vous ne pouvez pas en faire toutes les semaines. Ça coûterait trop cher. Donc, ce que l'on fait, c'est simuler sur ordinateur comment la température quand la fusée renvre dans l'atmosphère va évoluer pour voir comment tel ou tel matériau se comporte. OK. Donc, à la fois, ça permet de faire des prédictions qui rendent moins coûteuse l'expérience qui rendent moins coûteuse le développement. et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre comme points positifs ? Pouvoir d'anticipation. Et aussi, je pense que ce que tu veux dire par là, c'est de compréhension du phénomène. C'est-à-dire qu'un modèle nous permet de comprendre le phénomène. Voilà, c'est pas mal. Quelqu'un, un autre point, un contre ? Oui ? si vous vous placez dans un cadre qui nécessite un certain nombre d'hypothèses ? Voilà. Cadre d'hypothèse. Bref, cadre référentiel d'hypothèses de validité. Ça, c'est très important. Pour vous donner un exemple, la loi des gaz parfaits, c'est un modèle mathématique, PV égale NRT. Donc, c'est une formule, c'est une équation algébrique. Et cette formule, elle est valable dans un cadre de validité qui serait, par exemple, avec une certaine plage de pression pour un certain type de gaz. OK ? En mécanique de fluide, il y a les équations de Navier-Stokes. Et les équations de Navier-Stokes, par exemple, il y en a une version qui est incompressible. Donc, on dit, voilà un fluide, si vous le mettez dans une seringue, l'eau, par exemple, et que vous la compressez, vous n'y arriverez pas. On dit, voilà, l'eau est incompressible. Et c'est plus ou moins vrai. Parce que si vous avez une pression très forte, évidemment, vous pouvez compresser. Voilà. Donc, des choses comme ça. Donc, cadre d'hypothèses de validité. Très bien. Voilà. Donc, ça, c'est pas mal. Des exemples. Donc, là, on en a dit déjà un. Il y a la loi des gaz parfaits. Pression fois volume, égale quantité de matière, fois la constante des gaz parfaits, fois la température. Et puis, toutes les formules un peu que vous connaissez, genre U égale RID, qui est clairement fausse dans certains cadres, etc. Genre, une que vous connaissez bien aussi, c'est la deuxième loi de Tone, etc. Donc, tout ça, c'est des modèles mathématiques. Et aujourd'hui, je vais vous montrer un modèle mathématique qui vient de l'épidémiologie. C'est le plus simple. C'est le modèle SIR. Mais voilà, il y en a plein. Et donc, tous ces modèles-là sont faux, mais ils sont utiles. tant que l'on respecte le cadre de validité, ça peut bien se passer. Et ça peut être donc très intéressant. Abordons du coup ce modèle épidémiologique simple. Donc, c'est le modèle SIR. Vous avez un virus, par exemple, le virus de la varicelle qui s'appelle le Human Herpes Virus 3. Il y en a plusieurs. Ça, c'est le troisième. Qui se transmet au sein d'une population qui va être un peu isolée, mettons, dans une île. C'est l'île de Java. Donc, une personne qui est contaminée, qui est infectée, va pouvoir transmettre le virus à d'autres personnes dans une certaine plage de temps. Et ensuite, ces personnes qui vont se contaminer vont pouvoir transmettre à d'autres personnes qui ne le sont pas. Alors, la varicelle, vous savez que vous l'avez une fois dans la vie et après, vous ne l'avez plus. Vous ne développez plus la maladie, bien que vous êtes infecté à vie par ce virus. Donc, toutes celles et ceux qui ont déjà eu la varicelle ici, vous avez toujours le virus dans vous. mais c'est juste que vous ne développez plus la maladie. Donc, voilà. On va diviser une population en trois classes, trois sous-groupes. Les individus susceptibles de tomber malades, ceux qui n'ont pas encore été infectés. Les individus infectés et les individus qui sont rétablis, qui n'ont plus la maladie. Évidemment, en fonction du type d'infection que vous voulez modéliser, on peut, par exemple, si c'est la grippe, retomber malade. Donc, même si on a été rétabli, même si on est dans la casse R, on peut revenir sur la casse I et donc, il y aurait une flèche de R vers I. Puis, on peut considérer plein de choses différentes à l'intérieur. Le modèle, on peut le complexifier autant que l'on veut. En fait, c'est un prix un peu à payer. c'est plus le modèle est complexe, plus il peut être réventuellement précis, mais en même temps, c'est plus difficile de le résoudre. Je vais vous donner des exemples. Voilà un peu la modélisation où il n'y a pas de maths pour le moment. Il y a des gens qui vont de S vers I et de I vers R. Maintenant, si on veut écrire le modèle, il faut voir quels sont les paramètres qui interviennent dans la construction des équations. Je vais considérer qu'il y a un taux d'infectiosité alpha qui va être la vitesse de passage de S vers I. C'est un coefficient qui me dit qu'une personne qui est infectée, à quelle facilité va contaminer d'autres personnes. Ensuite, il y a le taux de rétablissement ρ qui va me faire passer de I vers R à cette vitesse. C'est une vitesse de passage de la classe I vers R. Ensuite, évidemment, les conditions initiales. Combien d'individus susceptibles il y avait ? Combien d'individus infectés initialement ? Et combien d'individus rétablis initialement ? Initialement, il n'y a aucun rétabli, donc R0 égale 0. Maintenant, on peut écrire les équations qui décrivent ce système dynamique. qui se présente sous forme d'équations différentielles. Les voici. Là, on ne voit pas très bien. Je vais peut-être mettre ça un peu plus bas. La dérivée d'une fonction vous dit la vitesse à laquelle ça augmente ou diminue quelque chose. C'est le taux de variation. Ça, ça me dit que la croissance ou le changement de taille de la classe S, la vitesse à laquelle elle grandit ou elle diminue, elle est donnée par moins alpha S. C'est-à-dire qu'il va y avoir une proportion d'individus susceptibles qui vont aller dans I avec le taux alpha. Il y a un moins devant l'alpha parce que cette population-là diminue. Les individus susceptibles diminuent pour devenir malades. C'est pour ça que dans le I, il y a un plus. Ceux qui sont partis de S sont allés vers I en proportion alpha. Ensuite, dans la classe attendez, je vais changer les batteries parce que ça me dit qu'il y a plus de batteries dans ce cas. Je vais viser dans un peu de nantes. Donc, moins rho I, c'est parce qu'il y a des gens de I qui partent vers R et on retrouve le plus. Je pourrais être constant ici. Je mettrai un plus. Il n'y en a pas besoin. Je le mets quand même. Je crois que celle-ci marche. Plus alpha S moins rho I plus rho I. C'est un système de trois équations différentielles ordinaires en différence avec les équations directes partielles que l'on verra au semestre prochain dans le cours de méthode numérique. Et qu'est-ce que ça veut dire résoudre une équation différentielle ? Quelqu'un sait ? Si on voulait résolver telle équation différentielle, ça veut dire quoi ? Oui ? Tu as levé la main ? Oui, exactement. C'est trouver une fonction. Là, ici, il y a un système de trois équations. Donc, il y a trois fonctions à trouver. la fonction S, la fonction I et la fonction R. Je vais vous montrer rapidement un petit peu comment on pourrait faire. Par exemple, là, je mets les équations. Je dis S' de T égale moins alpha S. Je vais mettre 0,1. Moins alpha. Voilà, je vais dire alpha égale 0,1. Rho égale Rho égale c'est le taux de rétablissement. Est-ce qu'on se rétablit plus vite qu'est-ce qu'on tombe malade, par exemple. Et S' égale moins alpha S de T ensuite I' de T égale alpha S de T moins Rho I de T et I' de T égale Rho fois I de T E S de T E I de T et c'est R. Merci. Je me disais bien qu'il y avait un bug. Ensuite, il y a les conditions initiales, c'est-à-dire la quantité d'individus sains. On va dire qu'il y en avait je ne sais pas moins 1000. Pour être des individus infectés, il y en avait 3 et que des individus rétablis, il n'y en avait aucun au début. Ensuite, je cherche la fonction S, I et R pour T entre 0 et 10 unités de temps. Par exemple, je veux dire que ça, c'est S sol R sol non I sol et R sol égale ça. Donc, quand je reste tout ça, ça me donne trois fonctions. Je vais aller un peu plus loin, genre plus qu'avant. Allez, plus 50. Voilà. Maintenant, je vais les tracer. Je vais faire plot de la fonction S sol de T I sol de T et R sol de T. J'ai tracé ça, du coup, entre 0 et 50. S S. Voilà. Donc, ça ressemble à ça, ce modèle épidémique très simple. Donc, initialement, vous avez la population des individus susceptibles qui vont mille et ils tendent vers zéro parce qu'il y a de moins en moins des individus susceptibles. Vous avez un pic d'infection, c'est la courbe jaune. Et ensuite, ce pic épidémique diminue parce que les gens se rétablissent, donc ils ne sont plus malades. Donc, résoudre ce système d'équation différentielle revient à trouver ces trois fonctions et en étudier les propriétés, etc. Donc, les équations différentielles, elles ont été introduites par ces deux personnes, Newton et Leibniz, plus ou moins en même temps, pour des raisons tout à fait différentes. Leibniz était plutôt intéressé par des problèmes de géométrie, tandis que Newton était carrément intéressé par les problèmes de physique. et ils avaient une conversation postale et à un moment, Newton lui envoie ce message chiffré. En fait, il dit dans le message que j'ai envie de te dire, il y a six fois la lettre A, deux fois la lettre C, une fois la lettre D, ensuite A, E, 13 fois E, F, 7 fois I, etc. Et en fait, cet anagramme-là, c'est une phrase en latin qui dit un truc comme ça. C'est en latin. Mais en tout cas, l'idée qui est résumée derrière, c'est le théorème fondamental de l'analyse, c'est-à-dire que la primitive et la dérivation sont des opérations quasi contraires. Et du coup, cette idée se résume un petit peu comme ça, c'est qu'il est utile de résoudre des équations différentielles. Ça, c'est la découverte de Newton la plus fondamentale qu'il a voulu garder un peu secrète. Il est utile de faire ça. Bon, alors, les équations différentielles ordinaires, c'est celle que vous connaissez, c'est un peu comme une mouche qui se balade dans la salle, c'est-à-dire que la mouche va voler, elle va avoir une trajectoire, et à chaque instant de temps, elle a trois coordonnées spatiales, et aussi elle a un vecteur qui est le vecteur vitesse. En fait, se donner une équation différentielle, c'est se donner la formule des vecteurs violets et résoudre l'équation différentielle, c'est trouver la courbe bleue, trouver la trajectoire de la mouche. Donc, c'est ce que je dis là. Une équation différentielle, c'est que je dis que la vitesse à chaque instant de temps, c'est une fonction de la position x. Et trouver la solution, c'est trouver le x, la fonction x de tête, telle qu'à chaque instant de temps, le vecteur vitesse, c'est-à-dire le vecteur tangent à la trajectoire, c'est V. Vous imposez le vecteur et résoudre l'équation, c'est trouver la trajectoire qui, en chaque point T, a comme vecteur tangent V. La vitesse, c'est la dérivée de la position. Donc, en fait, une équation différentielle générique, et toutes les équations différentielles finalement que l'on va étudier vont s'écrire sous cette formule-là, x' égale f de x. Toutes les équations différentielles, bon, c'est pas vrai, mais toutes les équations différentielles peuvent s'écrire sous cette formule-là, toutes. Même les équations d'ordre 1000 peuvent s'écrire comme dérivée première d'une fonction égale d'une certaine fonction f de x. Donc, dans les cours, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, non, mais c'est plutôt pour la prochaine fois ce que vous devez visionner. Je l'ai déjà mis sur Moodle, mais c'est 2.1, 2.2, sur les vidéos. Eh bien, le x s'appelle le vecteur d'état, le f s'appelle la dynamique, et x' égale f de x, c'est l'équation différentielle, c'est le système dynamique. Donc là, on va étudier les équations différentielles d'une manière un petit peu différente de celle dont vous avez l'habitude. Jusqu'à maintenant, on vous a dit, voilà, une équation différentielle, il y a plein de méthodes pour la résoudre. Tu fais une intégration, tu mets une séparation de variables, tu fais une solution particulière, l'apparition de la constante, je sais quoi. Déjà, ça, ça ne marche que pour les équations différentielles linéaires, du premier ou second ordre, à quotient constant. En fait, c'est hyper, hyper précis. De manière générale, si vous trouvez une équation différentielle dans un phénomène, elle n'est pas résoluble. Déjà, je vais vous montrer un petit peu l'exemple sur des équations plus simples, avant de parler d'équations essentielles. Par exemple, des équations polynomiales. Genre, vous, vous savez résoudre, ax² plus dx plus c. Ça, vous le savez résoudre. Vous savez qu'il y a deux racines qui sont en fonction des coefficients du polynôme. Ça, si j'augmente le degré du polynôme, par exemple, que je mets dx³ plus ça, je peux encore le résoudre, mais les solutions sont plus complexes. Quand on augmente la complexité d'un modèle mathématique, les solutions ont tendance à être plus complexes et plus difficiles à travailler. C'est-à-dire que là, déjà, si je voulais travailler avec cette formule, la manipuler ou l'exploiter, ça serait déjà un peu plus difficile que celle juste avant. Et là, j'ai juste augmenté d'un degré le polynôme. Qu'est-ce qui se passe à la traduce si on augmente encore le degré ? Genre que je mets dx³ plus ça. Qu'est-ce qui se passe ? Bon, ça nous donne un truc encore plus compliqué. Et je mets un fx³. Qu'est-ce qui va se passer ? Voici ce qui se passe. Il y a un théorème qui s'appelle le théorème de Talenberg-Gauss qui vous dit qu'un polynôme de degré n a exactement n racines complexes. Exactement, ni plus ni moins. Il y en a toujours n racines. Donc là, ce polynôme, il a cinq racines. Elles existent, elles sont quelque part. Mais l'ordinateur ne les affiche pas. Donc, on pourrait penser plusieurs choses. On pourrait peut-être qu'en fait, il ne sait pas le faire. Mais ce n'est pas ça la raison. Ce n'est pas non plus qu'il sait le faire, mais que les formules sont gigantesques. Donc, il ne les affiche même pas. Ce n'est pas ça non plus. En fait, ce qui se passe, c'est qu'au-delà du degré 4, donc 5 et plus, les racines d'un polynôme, bien qu'ils existent, ils n'existent pas et il n'existera jamais de formule un peu comme moins B plus ou moins racine de delta sur 2A. Ça n'existe pas. Vous pouvez passer une vie à aller chercher. On a déjà démontré qu'elles n'existent pas, ces formules. C'est un jeune mathématicien qui s'appelait Évariste Galois qui est mort dans un duel. Évariste Galois qui, avant de mourir, a fait un truc qui s'appelle Évariste Galois aujourd'hui sur les racines des polynômes. Au-delà du degré 5, le groupe de Galois associé aux racines n'est pas résoluble. Donc, il n'existe pas une formule comme c'est le VX carré plus VX plus A. Déjà, les équations polynomiales qui sont les plus simples que l'on peut imaginer, il y a déjà ce frein à la résolution analytique. Au-dessus du y4, on ne peut pas trouver les solutions ou c'est qu'elles n'existent pas ? Elles existent, on peut les trouver, mais il n'y a pas de formule pour ces solutions. Ça veut dire qu'il n'y a pas un truc comme ça. Ça, c'est une formule. B plus ou moins racine de delta sur 2A. Cette formule me donne les solutions. Au-delà du degré 5, enfin, en fait, quel que soit le degré, elles existent, on peut les trouver, on sait les trouver, mais il n'y a pas une formule comme celle-ci qui me dit X1 égale ça. Oui, c'est chaud. Il y a des freins un peu fondamentaux en maths comme celui-là. Les équations polynomiales qui sont les plus simples, déjà, on est bloqué. Donc, si je passe dans le monde non-polynomial, exponentiel, sinus, logarithme, scourvé, c'est encore plus compliqué. Et ça, c'est que des équations algébriques. Mais si on passe dans des équations différentielles, là, la complexité, la richesse des comportements est beaucoup plus grande. Et un cran encore de plus, c'est ce qu'on va plus ou moins aborder le prochain semestre, c'est les équations dérivées partielles. Les équations dérivées partielles, l'inconnue, c'est aussi une fonction, mais elle ne dépend pas uniquement d'une variable, mais elle dépend de plusieurs variables. Et ça complique les choses. Il n'y a pas une seule direction où je peux dériver. Je peux dériver selon plusieurs variables. Donc, c'est des dérivées partielles. Donc, voilà. Mais c'est des équations importantes parce qu'elles décrivent plein de phénomènes, genre la dynamique des fluides, la mécanique quantique, l'équation de Schrödinger, c'est une équation dérivée partielle. Les échanges thermiques, c'est des équations dérivées partielles. Dans la propagation du son, par exemple, si vous vous intéressez à la musique et dans les salles de concert et tout ça, pareil, c'est des propagations d'ondes de pression. Donc, voilà. Déjà, pour les équations dérivées partielles, il y a des freins fondamentaux. Et il y avait un mathématicien qui s'appelait Henri Poincaré qui a dit « Ok, on ne peut pas résoudre les équations dérivées partielles ne cherchons pas à les résoudre. On va plutôt chercher à comprendre leur comportement d'un point de vue géométrique. » Et donc là est née la théorie qualitative des systèmes dynamiques. Et parallèlement, de manière complémentaire, et bien avant d'ailleurs, est née l'analyse numérique de ces équations-là. Le premier à l'avoir inventé, c'était Euler. Votre prochain DM, c'est sur ça. Donc, Euler, c'était un mathématicien suisse qui était aveugle vers la fin de sa vie et qui était très, très, très prolifique. Il a fait beaucoup, beaucoup de choses. Et en l'occurrence, il a inventé une méthode qui s'appelle la méthode Euler pour résoudre numériquement les équations différentielles. À l'époque, c'était considéré comme une méthode théorique parce qu'elle n'était pas exploitable facilement parce qu'il fallait faire plein de petits calculs pour résoudre l'équalif sur un petit intervalle. Donc, ce n'était pas perçu comme quelque chose d'utile. Il a fallu attendre l'arrivée des ordinateurs pour exploiter ça. Par exemple, les premiers à l'avoir fait, c'était l'aérospatiale. Donc, la NASA et tout ça. D'ailleurs, si vous avez vu le film des figures de l'ombre, vous le voyez clairement, cette transition entre pas d'ordinateur et ordinateur. Et à un moment, dans le film, il y a un problème qui est comment on ramène quelqu'un sur Terre. C'est ce qu'on appelle un problème de transfert orbital. Vous avez un satellite qui orbite dans la Terre et vous voulez le passer dans une autre orbite. Par exemple, à une orbite géostationnaire au lieu d'une orbite quelconque. comment passer d'une orbite à une autre ? C'est le problème de transfert orbital. Et là, il en était question dans ce film. Et à un moment, ils disent, voilà, le chef de Catherine, le personnage principal, dit, il nous faut des nouvelles mathématiques pour résoudre ce problème. Des mathématiques qui n'existent pas encore. Donc, Catherine, elle a l'idée un peu géniale. Elle dit, peut-être que ce ne sont pas des mathématiques nouvelles, mais plutôt des mathématiques très anciennes. Et là, en l'occurrence, elle pense à la méthode bonnère et dit, en fait, nous, en pratique, on veut résoudre ça. Peu importe si c'est une formule. Donc là, ils vont exploiter les méthodes numériques. Voilà. Donc là, on va voir ces équadifs un peu plus simples. Genre, la plus simple que l'on peut imaginer, c'est celle-ci, x' égale c. C'est-à-dire, trouver la fonction telle que quand je la dérive, je trouve une constante. Quelle est cette fonction ? Quelle fonction, si vous la dérivez, vous pouvez la dérive. Donc, si c'est 2p égale 2, la solution de ça, c'est la fonction x' égale 2p plus constant. En fait, c'est une infinité de solutions. Et si je trace ça au bout du temps, donc là, j'ai x, eh bien, j'ai cette fonction-là, 2p, mais j'ai toute une famille 2p plus 1, 2p moins 3, qui dépend de la condition initiale. Où est-ce que je vais pour la dépendre de cette condition initiale qui est x10. Si x10 est égale à 0, je vais être ici. Si x10 est égale 0, je vais être ici. Si x10 est égale 0, je vais être ici. Donc ça, c'est des choses que vous connaissez déjà. Les choses que vous ne connaissez pas encore, c'est comment je regarde cet équatif de manière géométrique. Donc, on a dit que x' c'est la vitesse. Et donc, cette équation initiale me dit que ma vitesse, elle est constante égale à 2, indépendamment de la position de la suite. Donc là, j'ai x, ça c'est la x, et là-dessus, il y a x égale 0, x égale 1, x égale 2, mais peu importe où je suis, peu importe où je suis, il y a une vitesse constante égale à 2. Donc, si je suis en 0, j'ai une vitesse égale à 2. Si je suis en 1, j'ai une vitesse égale à 2. Si je suis en 2, une vitesse égale à 2. Donc, ça me fait un champ de fleurs homogène. OK ? Toutes les flèches ont la même taille de 0. comment on passe de ça à ça ? Il y a, il faut verticaliser max. Parce que là, il y a x qui est horizontal, il y a x qui est vertical, donc il faut le mettre vertical. Ensuite, on paramétrise par rapport au temps, c'est-à-dire qu'on soit 2, max. Et là, j'ai reloigné les flèches qui sont très simples. Et ça, ça fait un flux d'eau. C'est un petit rivier qui nous dit j'avance à vitesse constante. Si je prends une condition initiale quelque part et qu'à cet endroit-là, je lâche le bateau. Je commence ici. Eh bien, un peu plus tard, une seconde plus tard, t égale 1, le bateau se retrouve ici. Il avance à vitesse constante de l'angle de 2. À t égale 2, on parise surtout par là. Donc, comme il avance à vitesse constante, ça fait une droite. Évidemment, si il avance à vitesse variable, ça fait une droite, c'est autre chose. Donc, comme il avance à vitesse constante, j'obtiens ça. Donc, ça, c'est le champ vecteur. Et ce qu'on voit ici, ça, c'est une courbe intégrale ou courte. Une courbe intégrale, c'est la même chose. on passe de ça. Là, si je prenais une autre équation différencière, je vais prendre x prime égale 1,3. Ça, je sais pas où. C'est x de t égale 1,3 t plus constante. Ça mettrai toutes les droites affines comme ça. Et là, le champ vecteur il va vers la gauche. C'est bon ? Là, les flèches vont comme ça. C'est surtout de la même taille parce que la vitesse est constante qu'il a la même forte. Et puis, ça mettrai les flèches ici comme ça. Ça, c'était quand la vitesse était constante. Maintenant, on peut prendre un cas générique avec une fonction autre que la fonction constante égale à 2 et que la fonction constante égale à 1,3. On peut prendre, par exemple, la fonction x. R de x égale x. Donc, ça me fait l'identité. Et ça me donne, par exemple, alors, je vais juste faire un petit truc. comme... Je vais lancer pour se faire plus de... là. Donc, fx égale x, c'est cette fonction-là. et il y a deux endroits. Un endroit où elle est positive. Donc, comme lorsque x prime est égale à 2, quand la vitesse est positive, le flèche est envers la droite. Et là où la fonction est négative, le flèche est envers la gauche. C'est l'équation différentielle qui est là, c'est l'équation différentielle x prime égale x. X prime égale x, les solutions sont les exponentielles. C'est possible x prime égale quelque de x avec x égale x. Ici, f, c'est la fonction que la petite égale associe petite égale. C'est l'identité. Si je prends une autre notion, ça c'est autre chose. Les solutions égales sont constantes, exponentielles, d'hété. Et le trac de ces solutions va être un peu comme ça. Donc, il y a x, c'est l'hété. Et il y a une solution constante ici. Comment je passe de ça à ça ? un peu comme on l'a fait ici, c'est-à-dire que vous avez votre champ vecteur qui est sur l'axe orientale, vous le mettez vertical et ensuite, vous tracez les petites opérences. Là, il y a x, 0. La fonction f de x est positive, à droite, et vous voyez, la vitesse c'est f de x. plus la fonction est grande, plus la vitesse est importante. Donc, au départ, proche de zéro, les flèches sont petites. Et plus je m'éloigne, plus les flèches sont grosses. Ça va de plus en plus, parce que ces fonctions sont de plus en plus hautes. Et de l'autre côté, pareil, petite, elle est de plus en plus importante. quand vous verticalisez l'axe, ce que ça dit, c'est quelque chose comme ça. Là, vous paramétriser par le repant. Donc, la petite flèche qui devient grosse, la petite flèche qui devient grosse. Donc, vous prenez un bateau qui roule la chaîne là. un peu petit peu plus tard, il est là. Deux secondes plus tard, il est plus loin. Ça s'accélère. La réalité, c'est le plus haut et le plus important. Donc là, ce que vous avez fait, c'est les expériences sur le terrain. Constance, sur le terrain. C'est ce que vous avez fait. Donc, en fonction de où je lâche le bateau, soit ça va vers le haut, soit si je lâche là, et là, ça va vers le bas. Et si je le lâche ici, eh bien, ça reste là. C'est un point d'équilibre. C'est le point rouge que vous voyez là. Lorsque la fonction f s'annule, comme l'équation référentielle, c'est x qui met la lettre de x. Si f de x est nul, x prime est nul. Ça veut dire qu'il n'y a pas de vitesse. Au point rouge qui est là, qui a un équilibre, il n'y a pas de vitesse. Donc, si je commence en un équilibre, j'y reste. OK ? Donc, c'est cette solution constante que vous voyez là. Donc, si x en 0 égale 0, alors, x de t égale 0, quelque soit t positif, c'est un reste. Et ceci, c'est qu'à x égale 0 est un équilibre d'air. Et là, on veut imaginer d'autres fonctions, d'autres équilibres. Par exemple, si je prends la fonction sinus de x, quelle fonction, quand je la dérive, la dérivée que j'obtiens, c'est la fonction sinus de cette même fonction. En gros, c'est ce que l'on fait. Là, on va la dresser sur 0 au moins 1 à 10. Voilà. Là, c'est un peu pareil. La fonction sinus est positive à certains endroits. À ces endroits-là, je flèche mon bateau à droite. Un peu négatif, je flèche mon bateau à gauche. Et à chaque fois que la fonction s'annule, c'est un équilibre. Ça veut dire que si je lâche le bateau ici, il reste. Si je le lâche là, il va aller vers là. Si je lâche l'un, il va aller vers là. Et avec des vitesses un petit peu varieables. Par exemple, là, la vitesse, elle augmente que 10 minutes. Si je lâche le bateau là, il va aller d'abord de plus en plus vite, et ensuite plus lentement, plus lentement. Effect. Vite. Vite. OK. Alors, petit exercice pour vous, pour voir si vous avez compris. Faites la même chose avec la fonction suivante, c'est f de x égale x en moins x. OK. C'est vrai. On est maintenant de dire x égale x de b fois 1 moins f de b. C'est l'équation que l'on annonce. Elle s'appelle l'équation logistique de la pousse. Ce que je vais faire, c'est me donner l'allure des solutions en fonction de la condition initiale. d' nazis. C'est un petit exercice qui est le plus Merci. 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 Il faut commencer par voir à quoi ressemble la fonction du X. Si vous la développez, vous voyez que c'est un polynôme du second degré, donc simple c'est une parabole qui a deux racines qui sont 0 et 1, parce que ça s'annule en 0 et 1. Et la parabole, elle est tournée vers le haut ou vers le bas ? Vers le bas. Parce que ça fait moins X carré plus X. Donc elle est tournée vers le bas. Elle passe par 0 et par 1. Donc elle est positive entre 0 et 1 et négative à l'extérieur des racines. Donc faites un dessin. Vous faites les flèches. Ensuite vous mettez verticale les flèches et vous dites si je lâche le bateau là, un petit peu plus tard où est-ce qu'il est, un petit peu plus tard où est-ce qu'il est, un petit peu plus tard où est-ce qu'il est. Il y a un petit peu plus tard où est-ce qu'il est, un petit peu plus tard où est-ce qu'il est. Il y a un petit peu plus tard où est-ce qu'il est, un petit peu plus tard où est-ce qu'il est, un petit peu plus tard où est-ce qu'il est. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fini ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne voit pas du tout comment démarrer ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Et quand est-ce que ceci est nul ? Et bien ceci est nul, et bien soit c'est x égale 0, soit x égale à a plus 1. Donc je sais que c'est une parabole qui est nul en x égale 0 et x égale 1. Il passe par ces deux points et puis... Donc à partir de là, vous pouvez mettre les flèches. Là où elle est positive, les flèches vont vers la droite. Là où elle est positive, les flèches vont vers la gauche. Ça me donne un truc comme ça. Vous verticalisez l'axe. Et ça me donne un truc comme ça. OK ? Je trace l'axe. Donc là, les flèches vont vers la gauche, les flèches vont vers la gauche. Si vous mettez verticale... Si vous mettez verticale... Si vous mettez verticale... Donc là, les flèches... Il y a 0 et 1 qui sont équilibres. Donc si je commence par 0 ou 1, je reste. Donc là, les flèches vont vers la gauche, les flèches vont vers la gauche. Ce sont des solutions stationaires. Ce sont des solutions invariables dans le temps. Il s'en confond. Et le charpecteur va en communier aussi. Ça. Petite flèche. Une grosse flèche. Petite flèche. Petite flèche. Et là, petite flèche. 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 Elle est très importante parce qu'en raison neurone, c'est une fonction d'activation très classique. La fonction cygnoïde permet de faire une fonction d'activation. En fonction du point par T, les conditions initiales font des choses différentes. L'autre truc, c'est que quand on est au-dessus de 1, on peut remplir les solutions à l'hiver en continu. C'est pour ça que ça devient rouge l'écran. Maintenant que je reste entre 0 et 1, la solution n'explose pas. C'est pour ça que c'est bon, même. Je vais venir balader un ensemble de familles de pauvres. Merci. 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 La анализiténotique La raison sur l'équation référentielle c'est de trouver la fonction qui satisfait l'équation de la condition initiale. Plusieurs choses peuvent se passer avec cette fonction, soit elle peut exister toujours, comme ici dans le cas où je prends une condition initiale en photorobien, la fonction existe toujours, soit elle peut mourir, encore finir, ici ça pète, ça roule un temps qui est abandonné, la solution elle va vers l'infini, elle explose et elle n'existe plus après. Il y a un temps de vie, et là c'est un peu pareil, c'est plutôt dans le temps négatif. Une notion différenciée peut avoir plusieurs solutions. En général, quand vous travaillez avec un modèle réel appliqué, vous ne voulez pas ses propriétés d'un, puisque sinon ça veut dire qu'il y a deux trajectoires possibles de la balle de canon, et donc du coup, en général, on s'intéresse en physique à quelque chose qui est l'existence et l'unicité des solutions. Les équilibres, c'est les points rouges que l'on a vus sur les fonctions. Donc là, ici, il y en a deux, 0 et 1. Et la définition formelle, c'est un point x étoile, si f de x étoile est un équilibre de l'équation différentielle x' égale f de x, si f de x étoile égale 0. Donc là, on peut faire des remarques. Ces équilibres sont des solutions stationnaires de l'équation différentielle, c'est-à-dire des solutions constantes, des fonctions constantes. Et donc, on va se voir. En gros, pour vous dire une bonne idée, c'est que vous aurez des systèmes, il faudra écrire les équations qui décrivent ce système. Il faudra les analyser et les analyser. Ça voudra dire chercher les équilibres du système. Ensuite, en général, comme c'est des systèmes non linéaires et que la théorie que l'on va voir, elle ne marche pas. Enfin, ce n'est pas qu'elle ne marche pas, c'est surtout qu'elle n'est pas faite pour des équations non linéaires. Eh bien, vous allez linéariser autour des équilibres. Et ensuite, on regardera des notions de est-ce que le système est commandable ou pas, est-ce qu'il est observable ou pas. En fait, parce que voilà, on ne peut pas toujours faire ce que l'on veut. Donc, certains systèmes ne seront pas commandables. Donc, on aura beau vouloir essayer quelque chose, on ne pourra pas faire ce que l'on a envie de faire. OK ? Dans un des exemples que vous avez eu sur Moodle, il y avait l'exemple des insectes nuisibles. OK ? Donc, vous avez une plantation, il y a des insectes nuisibles, et vous, vous pouvez agir sur ce système pour éliminer les insectes nuisibles, soit par des pesticides, soit en libérant des insectes prédateurs. OK ? Donc, ça, c'est votre commande. C'est l'action que vous pouvez effectuer sur le système. Et vous pouvez vous demander quelle est la meilleure manière de traiter pour que les insectes nuisibles disparaissent le plus vite possible. Je vais vous poser la question aussi. Vous avez parlé des... Là, on a parlé d'épidémies, mais je ne vous ai pas parlé des moustiques, non ? Au Brésil, par exemple, il y a des épidémies récurrentes d'Ahinge ou de Chikunga. Donc, ce sont des herboviroses, c'est des maladies virales transmises par les moustiques. Il y en a d'autres, comme le paludisme, mais qui n'est pas un virus, c'est un parasite. En tout cas, les moustiques transmettent des maladies. Et les moustiques piquent. Déjà, que les moustiques femelles piquent. Les moustiques mâles ne piquent pas. Et les moustiques femelles ne piquent pas toujours. Ils ne piquent que quand elles vont pondre des œufs. Parce qu'en fait, ils ont besoin d'un certain nombre de protéines pour que les œufs se développent. Donc, c'est à ce moment-là qu'elles piquent. Du coup, il y a une stratégie. On a remarqué que lorsque les moustiques étaient infectés par une bactérie qui s'appelle Volbachia, les œufs n'étaient pas viables. C'est-à-dire qu'il y avait une ponte des œufs, mais à cause de ces bactéries, les œufs n'avaient pas d'éclosion. Et donc, du coup, l'idée que les gens ont eue, c'est qu'on va libérer des moustiques mâles qui soient infectés par cette bactérie. Comme ça, quand ils se reproduisent, ils infectent à l'autre tour la femelle, qui, quand ils pondent les œufs, ce sont des œufs non viables, donc pas de nouveaux moustiques. Donc ça, c'est une stratégie de commande d'un système dynamique épidémique, comme celui que vous avez vu là, pour faire des mouels épidémiques. Puis il y a plein de techniques un peu similaires. Ok. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ? Ok. Donc là, je vous parle un petit peu de DM. Et après, on aura fini. C'est à quelle heure qu'on doit s'arrêter ? 10 à 30. Donc ça, c'est votre DM pour la prochaine fois. Il y a juste deux petites questions. Pareil, vous les posez sur Moodle en PDF. Donc, il s'agit de résoudre numériquement l'équation que l'on vient de utiliser. C'est l'équation logistique par la méthode de l'air, qui est la méthode la plus simple. Alors, pourquoi je voudrais que vous fassiez ça ? Même si on va revoir ça le semestre prochain, plus en profondeur. En fait, j'aimerais bien qu'à chaque fois que vous avez des systèmes, vous soyez plus ou moins capable de les visualiser, un peu comme on a fait là avec les systèmes épidémiques. Un peu comme on a fait ça. C'est-à-dire que vous soyez capable de tracer les solutions. Vous ne serez pas capable de les résoudre à la main. Mais ça, ce n'est pas possible de le faire. Mais on peut quand même les voir. C'est ce que l'on disait tout à l'heure. Les solutions existent, elles sont là. On peut les trouver numériquement, mais il n'y a pas de fond de vue. C'est pour ça que ça serait bien. Donc, ce document-là, c'est un point notebook que vous pouvez télécharger. Il faut juste installer un logiciel. Et sinon, quelque chose que l'on va utiliser pas mal cette année aussi, c'est MATLAB. Après, pour le cours de ce semestre, je m'en fous, si vous n'utilisez pas MATLAB, vous pouvez utiliser Octa, vous pouvez utiliser SciLab, vous pouvez utiliser Python, ce que vous voulez. Peu importe. Pour résoudre les équations différentielles que l'on va faire. Mais pour MATLAB, normalement, vous avez accès à travers Citrix. Donc, ça ressemble à ça. Et la syntaxe est assez facile. Qui n'était pas à l'école ici l'année dernière ? Et vous connaissiez un langage de programmation ? Aucun ? C++ ou un autre ? C'est plus pour savoir si vous aviez déjà plus ou moins vu en cours quelque chose. Même si vous n'êtes pas expert, c'est pas un problème, c'est juste par curiosité. OK. Donc, je vous enverrai à chaque fois des petits codes que vous pouvez runner sur MATLAB. OK. Par exemple, je vous enverrai celui-là sur le truc épidémique. Alors, ça, c'est quoi MATLAB, ce que je fais ici, mais je vous enverrai le truc version MATLAB. OK. Alors, oui, question ? Donc, pour dimanche prochain, au plus tard, vous pouvez le rendre aujourd'hui. Au plus tard dimanche, vous m'envoyez les étapes de la méthode de l'air sur cet équatif avec un par h égale 0,1 sur 5 itérations. Vous allez faire le calcul de 5 fois pour voir si vous comprenez bien. C'est très simple. Et question 2, c'est calculer les équilibres du système SIR. OK. Donc, le système SIR, c'est celui qu'on a vu là, l'épidémique. Et les équilibres, c'est la définition que l'on vient de donner là. C'est-à-dire résoudre efficacement. Oui ? Oui, ils sont notés. En fait, c'est une note DM. Si vous rendez le DM, ça vous fait un point sur l'ensemble des DM. Mais il y a une note DM. Si c'est ça la question. Oui ? Le premier exercice, c'est sur Matlab ? C'est sur feuilles. C'est vraiment le faire un peu à la main. Après, si vous le faites en plus sur Matlab, c'est bien. Mais au moins sur feuilles. Il n'y a personne qui a eu des problèmes avec Moodle ? Si vous avez compris comment ça marche pour déposer un DM ? Voilà. Donc là, le diapo que je viens de vous montrer, il est sur Moodle. C'est ce PDF-là. Il n'y a pas les trucs que j'ai remplis au fur et à mesure. Mais normalement, c'est un problème. OK ? Voilà. Donc là, vous avez le DM1. C'était... Voilà. Et puis voilà. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui.